Bonjour Internet, bonjour les amis, ici Casamania. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme à la santé, moi ça va. Aujourd'hui je voulais vous faire un point sur les MMORPG en cours de développement et qui devraient pointer le bout de leur nez courant 2021. Je vous ai mis en vidéo l'introduction des images de Guild Wars The End of Dragons, la prochaine extension du titre qui nous emmènera sur le continent de Kanta et dont la sortie est prévue pour 2021. Alors elle n'apparaîtra pas dans le top car c'est une extension d'un jeu déjà existant et non un nouveau MMO, il n'empêche que je l'attends avec impatience. Donc nous voici sur ce top des MMORPG de 2021, alors certes certains sont encore en début de production et d'autres sont quasiment prêts à sortir. Quoi qu'il en soit on devrait profiter de nombreuses phases de bêta, early access et même sortes officielles dans les mois à venir. Je vais donc vous proposer un top 10 des MMO à venir. Gardez à l'esprit que c'est une sélection personnelle, un classement subjectif qui reflète mes goûts, mes envies et mes attentes. Je vous invite dès maintenant à me faire votre top personnel, votre top à vous en commentaire de cette vidéo. Vous retrouvez tous les jeux que je vais vous citer en description de la vidéo ainsi que les liens importants, bons plans, réseaux sociaux, etc. Voilà, mettez-vous à l'aise les amis. Je vous propose donc sans plus tarder mon top 10 des MMORPG à venir en 2021. En 10ème position, je vous propose DoCave. DoCave est un MMO social développé par Pearl Abyss, les papas de Black Desert Online. Le projet a été annoncé lors de la GSTAR 2019 et devrait sortir sur PC et console. Une bêta fermée est actuellement en cours en Corée. L'équipe de développement y est entablé sur fin 2020 pour une bêta ouverte. Dans DoCave vous évoluez dans un univers urbain et contemporain. Coloré et kawaii dans lequel les humains corribitent avec des DoCave, sortes de créatures magiques qui grandissent, évoluent et acquièrent des pouvoirs. Vous l'aurez compris, la tâche principale du joueur sera de tous les collectionner et de les faire progresser. Vos promenades en ville vous permettront de croiser d'autres joueurs et de participer à de nombreuses missions qui se lanceront sur la carte en monde ouvert. DoCave est un MMO social. Noob friendly qui ravira les joueurs occasionnels mais aussi les hardcore gamers. On ne connaît pas encore le modèle économique du jeu mais des rumeurs font état d'un free to play. Prochaine étape, une version bêta ouverte pour fin 2020, début 2021. En 9ème position vous retrouvez Pantheon Rise of the Fallen. Pantheon Rise of the Fallen est un MMO RPG heroic fantasy qui revendique une approche old school du genre. Le soft est porté par Brad McQuaid, l'un des fondateurs des très bons EverQuest et Vanguard, MMO qui ont marqué toute une génération de joueurs. Si malheureusement Brad nous a quitté bien trop jeune en novembre 2019, le studio Visionary Realms en charge de Pantheon continue le développement de son petit bébé. Pantheon Rise of the Fallen vise clairement un public de niche et fait des yeux doux aux vieux joueurs ayant fait leurs armes sur des titres comme Dark Age of Kaamelott par exemple. Au programme un immense monde ouvert, à explorer entre amis, des combats au tap targeting, des classes de combats hyper spécialisées si bien que seul vous n'arriverez à pas grand chose et un niveau de difficulté élevé. Bref, un retour aux sources de ce que proposaient les MMO au début des années 2000. Le titre propose des packs fondateurs à divers prix et devrait nécessiter un abonnement mensuel. Pantheon Rise of the Fallen est actuellement au stade d'alpha fermé mais certains packs fondateurs vous en donnent l'accès. En 8ème position, on retrouve Torchlight 3. Torchlight 3 est un MMO avec un slash coloré et fait suite à la série de jeux du même nom qui faisait office de challenger sérieux à l'époque face au monstre qu'est Diablo 3. Le troisième épisode reprend ce qui a fait le succès de la franchise. Un monde tout en couleurs, des PNJ plein d'humour, des classes jouables inédites, un système de familier, du hosting et une difficulté progressive qui vous laisse le temps d'appréhender le jeu. Pour le reste, on est dans un Diablo-like classique. On retrouve une ville principale avec les stations d'artisanat et les donneurs de quêtes puis on part seul ou à plusieurs accomplir des missions sur des maps générées aléatoirement. Voyez le titre comme un co-RPG. On peut croiser beaucoup de monde en ville mais il faudra grouper dans les avant-postes afin de quêter ensemble. Le soft a subi plusieurs changements notamment concernant son modèle économique. Un temps gratuit, un temps payant, il s'avère que le jeu sera buy-to-play. Il faut acheter une licence pour y jouer. Torchlight 3 est toujours en développement. Les plus impatients peuvent d'ores et déjà y jouer en achetant une version Early Access. Attention, cependant, le titre n'est pas terminé. Il devrait sortir sur PC, PS4, Xbox et Switch. En 7ème position, j'ai mis Crowfall. Crowfall est un MMORPG Heroic Fantasy orienté PVP de masse. Annoncé en janvier 2015, le titre a profité d'une très bonne campagne Kickstarter et d'un engouement, certains de la part des joueurs. Cela fait déjà 5 ans que nous attendons que le jeu se peaufine. Et oui, développer un MMORPG c'est long mais les différents builds alpha et beta permettent de constater que le travail avance. Dans Crowfall, vous avez un large choix de races et de classes jouables. Le titre mélange, le PVE avec un système d'artisanat important, une économie dirigée par les joueurs avec des campagnes PVP pouvant durer plusieurs semaines. Je m'explique. Le monde est divisé en plusieurs parties. Tout d'abord, un Fief, une zone de hosting personnelle que vous développerez avec le temps. Deuxièmement, il existe un univers PVE, pratique pour monter en level ou ramasser des ressources de bas niveau. Enfin, il existe des dizaines de campagnes PVP ayant toutes leurs règles et durées respectives. Vous pouvez participer à toutes les campagnes et vous loguez directement au cœur de la bataille comme si vous rejoignez un Battleground géant. C'est du Trifaction et chaque campagne octroie des récompenses uniques. Armes, armures, loot, ressources, matériaux, etc. Bref, le concept est vraiment intéressant, mais il manque encore un peu de boulot afin d'avoir un titre 100% opérationnel. C'est un jeu buy-to-play. Il existe des packs fondateurs qui vous permettent de rejoindre dès maintenant la phase de bêta fermée. En espérant avoir un grand coup d'accélérateur pour 2021, Crowfall pourrait devenir une référence des MMO PVP Trifaction. On quitte la Terre ferme pour cette sixième place avec Dual Universe. Dual Universe est un MMO spatial sandbox développé par Nova Quark. Le SaaS propose un univers immense, généré procéduralement, regroupant des milliers de joueurs de manière simultanée et le tout sur un serveur unique. C'est un jeu pas cassable de science-fiction dans lequel vous êtes libre d'aller vous établir où vous le souhaitez. Sur une planète de type Terre, sur un astéroïde en perdition ou même sur un satellite. Vous êtes complètement libre de vos mouvements et de vos actes. Encore mieux, le monde est totalement modelé par les joueurs. Effectivement, ce sont les joueurs qui vont créer des maisons, qui deviendront des bases, des villes, des lieux d'échange. Bref, on peut tout imaginer. Si le titre est essentiellement tourné vers la récolte de ressources, la fabrication et l'échange entre les joueurs, l'économie étant dirigée par la communauté, les combats entre joueurs ne seront pas en reste, avec la promesse de belles guerres de territoires entre guildes puissantes souhaitant assouvoir leur domination. Le soft est annoncé comme étant un MMO à abonnement. Après de nombreuses phases d'alpha fermées, le titre est actuellement en bêta fermé. Bêta que vous pouvez rejoindre dès maintenant sans attendre un éventuel tirage aux soeurs en souscrivant un abonnement bêta test aux alentours de 7€ par mois. Toujours en développement et ne proposant pas de date de sortie officielle, Dual Universe a les moyens de s'imposer comme une référence des mémos sandbox de science-fiction. A voir si les bêta tests vont s'ouvrir en fin 2020 ou début 2021. On arrive à la moitié de ce top et en cinquième position, je vous propose Core Punk. Core Punk est un MMORPG hack'n'slash développé par Artificial Core. Le titre propose un vaste open world avec une ambiance steampunk. A en croire les développeurs, il tire son inspiration de la série Diablo et du MMO Ultima Online. Rien que ça. Au programme de la chasse aux monstres. Dans un univers simlest, de nombreux métiers d'artisanat à monter, des champs de bataille, des donjons, des activités en guilde. Le tout en mode action RPG vu de dessus. Si certaines personnes ont pu critiquer le système de combat un peu lourdeau, il faut bien dire que tout le reste est bien prometteur. Le soft devrait être distribué au format Buy2Play. Vous devez l'acheter pour pouvoir y jouer sans aucun abonnement. Mais avec un système de Game Pass cosmétique. Core Punk devrait ouvrir ses portes pour des phases de bêta ouvertes durant le dernier trimestre 2020 et proposer une sortie officielle courant 2021. En quatrième position, voici Elyon. Elyon est le nouveau petit nom du MMORPG R, Ascent Infinite Realm. Le jeu développé par Bluehole, les papas de Terra et PUBG, ne s'est pas juste contenté de changer de nom. Les mécaniques de jeu et univers ont été intégralement repensées afin de proposer un tout nouveau jeu. Le soft propose un univers immense, en monde ouvert, tirant vers le steampunk, mêlant constamment PVP et PVE. Le tout avec un gameplay action-combat sans ciblage. Si beaucoup d'actions se font au sol, comme 99% des MMO, une partie du gameplay est réservée à des actions dans les airs, que ce soit pour combattre, explorer ou récolter des ressources. Car oui, Elyon propose un monde très vertical, où il sera possible de se promener en toute liberté, grâce à des sortes de dirigeables, de zeppelins, de toutes tailles, les plus pétés étant manœuvrables seuls, alors que les plus gros pourront accueillir des dizaines de joueurs. Cerise sur le gâteau, le soft propose du PVP de masse avec contrôle de territoire, ce qui promet des combats aériens vraiment épiques. On a donc un studio solide, qui développe un jeu novateur, les développeurs parlent volontiers de MMO next-gen, de quoi réconforter les joueurs en manque de nouveautés. Malheureusement, la sortie du titre a été plusieurs fois repoussée, il va falloir attendre encore un peu avant de pouvoir y jouer. L'éditeur, Kakao Game, éditeur de BDO, n'a pas précisé le modèle économique du jeu. Elyon est actuellement en phase de bêta fermée en Corée, espérons que nous pourrons profiter nous aussi de bêta-tests courant 2021. En troisième position des MMOs les plus attendus en 2021, voici Ashes of Creation. Ashes of Creation est un MMORPG Euric Fantasy Soundbox développé par Intrépide Studio. Ce MMO est sûrement le plus ambitieux de ce top, il est sûrement même trop ambitieux, et je me demande comment les développeurs pourront mettre sur pied toutes leurs promesses. Car oui, Ashes of Creation est très prometteur. Imaginez, un immense monde ouvert, complètement géré par les joueurs. Des petits villages se forment, ce qui attire des PNJ, qui vous donne des quêtes, ce qui change le cycle de vie des monstres autour de la ville. Des élections se font régulièrement afin de gérer la politique des villages. Il faudra aussi monter des caravanes commerciales entre les villages pour alimenter les marchés en ressources, produits de craft, etc. Bref, un open world vivant qui change constamment suivant les actions des joueurs. Ajoutez à cela du PVP constant, qui permettra de capturer des villes ou de piller des caravanes par exemple. Vous obtenez là un MMO, RPG, Sandbox, offrant une liberté incroyable. Mais comment équilibrer tout ça ? Comment obtenir un monde cohérent et un jeu plaisant à jouer avec autant de liberté qui peut vite devenir toxique si une communauté de joueurs sans scrupule prend le dessus ? Faisons confiance au studio de développement pour nous pondre le MMO Killer de 2021. Ashes of Creation devra être distribué gratuitement, mais nécessitera un abonnement mensuel pour se connecter in-game. Le jeu est actuellement en phase d'alpha fermée. Les phases d'alpha s'intensifient en cette fin d'année 2020, ce qui promet des phases de bêta pour 2021. Les plus motivés d'entre vous peuvent déjà acheter un pack fondateur pour rejoindre les phases de test. Bref, Ashes of Creation est un MMORPG plein de promesses. Espérons qu'ils les tiennent toutes. En deuxième position de ce top, vous retrouvez Lost Ark. Lost Ark est un MMORPG hack and slash développé par Smilegate, que nous attendons, il faut le dire, depuis des années. Car oui, le jeu est jouable en version commerciale depuis plus d'un an en Russie et en Corée. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver un éditeur solide en Occident, si bien que sa sortie européenne a été repoussée un nombre incalculable de fois. Mais nous voyons enfin le bout du tunnel. OURA ! Amazon Game Studio a acheté les droits d'exploitation du jeu et nous devrions voir débarquer Lost Ark en version commerciale dès 2021. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Lost Ark, sachez juste que c'est un hack and slash de nouvelle génération, proposant 18 classes, des métiers d'artisanat, une map immense, de nombreux donjons, le tout dans un univers plutôt sombre et mature. Les plus impatients d'entre vous peuvent rejoindre les versions russes et coréennes, ce qui implique pas mal de bidouilles en termes de VPN et patch de traduction maison. Pour les autres, les patients, sachez que le jeu sortira courant 2021 sous la houlette d'Amazon Studio. Lost Ark sera à distribuer au format free-to-play. On termine ce top avec le mémo que j'attends le plus pour 2021, c'est New World. New World est un mémo RPG sandbox développé par Amazon Studio. Je l'ai placé en première position car le jeu est dans l'état complètement jouable. Effectivement, les dernières phases de test nous ont permis de mettre la main sur un build optimisé et sans bug. Seules les traductions FR restent à peaufiner. Ajoutez à cela que c'est Amazon qui est derrière le projet, cela rassure en termes de viabilité et sur la santé au long terme du jeu. Un studio solide avec des gros moyens. Pour un mémo en bonne santé économique, c'est important. New World vous propose de vivre une aventure unique dans un vaste open world à l'intérieur duquel trois factions se livrent une guerre de territoires perpétuels afin de contrôler les richesses d'Eternum. Le soft vous plonge à l'époque des grandes conquêtes, la découverte de nouveaux territoires et mélange le tout avec de la dark fantasy. Cette île incroyable que les joueurs vont découvrir et coloniser petit à petit se révèle être gangrénée par un mal ancestral. Le PVE et le PVP s'entremêlent. Vous enchaînerez les quêtes classiques afin de gagner en réputation auprès des différentes villes du territoire tout en participant des escarmoucheuses JCJ en monde ouvert pour faire grimper votre score de faction. L'artisanat est extrêmement important dans le jeu. De plus, l'économie est totalement gérée par les joueurs. Il n'y a pas de PNJ vendeur à proprement parler. Tout se ramasse, se transforme et s'échange. Enfin, New World met en place un système de contrôle de territoire qui pourra être contesté par des guildes adverses. Il y aura donc des guerres constantes afin de capturer des forts et des villes. Les guildes victorieuses peuvent gérer les villes comme elles le souhaitent, notamment en définissant des taxes à tous les joueurs utilisant ces services. Atelier de craft, hôtel des ventes par exemple. Bref, New World est un sandbox de nouvelle génération très prometteur. Une nouvelle phase de test se fera en novembre 2020 et la sortie officielle se fera en 2021. New World sera distribué au format by-to-play. Vous pouvez le précommander dès maintenant. Voilà les amis, c'était mon top 10 des MMORPG à venir pour l'année 2021. J'espère que ce top vous a plu. Je vous encourage à me partager en commentaire vos attentes en matière de MMO, vos envies, vos espoirs ou même vos doutes. Vous retrouvez tous les jeux suscités en description de la vidéo ainsi que les liens importants tels les réseaux sociaux, bons plans et Instant Gaming, partenaire de la chaîne pour trouver vos jeux à prix cassés. Je vous dis à bientôt en vidéo, que ce soit tous les jours sur YouTube, les samedis pour la série free-to-play et en live chaque soir de la semaine. Amusez-vous bien, prenez soin de vous, paix et félicité, c'était Kaz. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501